Un jour comme les autres dans cette salle de musculation de Kaboul. Bien loin de la guerre qui secoue leur pays, ces jeunes afghans n'ont qu'une idée en tête, se muscler toujours plus pour ressembler à leurs idoles. Pour y parvenir, ils sont de plus en plus nombreux à consommer des stéroïdes anabolisants et tant pis s'ils sont dangereux pour leur santé. Oui, certains de mes amis en prennent. Je ne veux pas les nommer, mais ils prennent des comprimés et se font des injections. Et maintenant, certains d'entre eux se plaignent d'effets secondaires, de douleurs. Certains ont développé des problèmes de reins ou d'estomac. La plupart de ces drogues créent une dépendance. Si les athlètes sont accros, ils doivent en prendre pour s'entraîner, sinon ils ne peuvent rien faire. Depuis la chute du régime taliban fin 2001, les salles de ce genre se sont multipliées en Afghanistan. Il y en aurait 200, rien qu'à Kaboul. Mais l'augmentation de la consommation d'anabolisants par ces culturistes en herbe inquiète les instances sportives. Ici, dans le bouche-bazar de Kaboul, on peut trouver des stéroïdes à partir d'un euro. Ce magasin vend surtout des compléments alimentaires et des fortifiants, mais certains commerçants gardent aussi des stéroïdes en réserve. Une pratique qui n'est même pas illégale, car en Afghanistan, aucune licence n'est nécessaire pour vendre ce genre de produit. Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures pour empêcher la vente de ce genre de drogue. Si nous allons dans ces magasins pour demander aux commerçants de ne pas vendre de stéroïdes, ils nous diront que ce ne sont pas nos affaires. Le ministère de la Santé devrait agir. Mais dans un pays où le gouvernement lutte pour maintenir son autorité, il y a peu d'espoir que l'utilisation de ces produits soit réglementée dans un avenir proche.